... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue pour un nouveau numéro des Écoliers de la Santé qui est présenté par Paul-Henri Nudet et sa collègue Candice Bayeux. Nous avons reçu beaucoup de questions de téléspectateurs qui nous ont demandé comment rester en bonne santé. Au sommaire, nous avons donc un programme sur l'alimentation. Fuis du sommeil. Ensuite, place aux microbes et à l'hygiène. Vous verrez aussi un reportage sur les poux, les ennemis jurés de vos enfants. Et enfin, la sécurité et les gestes de premier secours prendront place. Nous allons d'abord vous présenter notre premier sujet sur l'alimentation puisque c'est la première étape importante pour garder la forme. Nous allons écouter Théo et Antoine, nos spécialistes de l'alimentation. Bonjour, nous allons vous parler de l'alimentation. À ce sujet, notre envoyé spécial Théo a interviewé quelques passants. « Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Qu'est-ce que vous mangez habituellement dans la journée Madame ? » « Des biscottes au beurre, des céréales, du poulet, des frites, des pistes au chocolat et des fruits. » « Et vous, que mangez-vous habituellement Monsieur ? » « Le matin, je mange du lait à l'aide des céréales et je bois du jus d'orange. » « Aux autres repas, je mange de la viande ou du poisson, des légumes, de la purée, puis un yaourt et des fruits. » « Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. » « Pour être en forme, il faut manger du poisson, de la viande, des oeufs une ou deux fois par jour. » « Dans la viande et le poisson, il y a des protéines pour nos muscles. » « Il faut aussi manger trois ou quatre produits laitiers par jour pour consolider nos oeufs. » « Ensuite, des féculents à chaque repas, comme le riz, la pomme de terre, les spaghettis. » « C'est eux qui nous donnent de l'énergie pour toute la journée. » « Il faut au moins manger cinq portions de fruits et légumes par jour. » « Les fruits et légumes sont une source de vitamines. » « On peut boire de l'eau à volonté. C'est la meilleure boisson qui soit. » « On peut manger des produits gras, sucrés, salés, mais seulement pour se faire plaisir et en petite quantité. » « Et voilà quelques règles à respecter. Au revoir. » « Merci Théo. Et maintenant, Amélie, Elisa et Romane vont vous présenter le sommeil. » « C'est-à-dire comment bien dormir. » « Une bonne santé commence par un bon sommeil. C'est bien ça ? » « Tout à fait, Candice. » « Les phases du sommeil. On distingue deux grandes phases au cours du sommeil. » « Les phases forment un cycle d'une heure et demie environ, qui se répètent plusieurs fois dans une nuit. » « Maintenant, Elisa va vous parler du train du sommeil. » « Mais attention, ne vous endormez pas. » La première phase correspond au sommeil lent. Il se décompose en trois périodes. 1. La somnolence. C'est la phase d'endormissement. Nos muscles sont relâchés. 2. Le sommeil léger. Cela représente la moitié du temps du sommeil. Nous sommes encore sensibles au bruit et au contact. 3. Le sommeil profond. La circulation du sang ralentit. Nos muscles sont totalement relâchés. Après le sommeil lent, vient la phase 2. Le sommeil paradoxal. C'est le moment du rêve. Le cerveau est très actif. Et maintenant, je vais laisser la parole à une de nos journalistes qui a fait un petit sondage dans la rue. « Bonjour. Nous faisons un reportage sur le sommeil. » « Nous aimerions savoir vers quelle heure vous couchez-vous et que faites-vous avant de dormir. » « Je joue à l'ordinateur. Puis je regarde la télé. Je mange une tablette de chocolat. Je vais me brosser les dents. Et je me couche vers 9h. Et puis voilà. » « Monsieur, vers quelle heure vous couchez-vous ? Et que faites-vous avant de dormir ? » « Je passe toujours les dents avant de me coucher. J'aime bien me détendre en lisant un livre ou une bande dessinée. Ou écouter de la musique. Je dors comme une marmotte. Et le lendemain matin, je suis en pleine forme. » « Et vous ? » « Moi, je joue aux jeux vidéo. Je joue à l'ordi. Je joue aussi à la tablette. Et je regarde la télé suivant les programmes télé. » « Pendant les vacances, quelques jours, je ne dors pas de la nuit. Et les jours d'école, je me couche vers 10h. Et je me lève vers 7h. Et pour moi, c'est très très dur. » « Merci d'avoir répondu à cette interview. » « Voici une astuce pour dormir comme une marmotte. Évitez les jeux vidéo, la tablette ou la télévision avant de se coucher. » « En revanche, se brosser les dents, puis se détendre en faisant un moment calme, aide à s'endormir. » « Le sommeil est indispensable à notre bonne santé. Il permet de récupérer de la fatigue physique et nerveuse de la journée. » « Il est nécessaire à la croissance chez l'enfant. Au revoir et bonne nuit. » « Moi, je vais me coucher. » « Non mais dis donc, ce n'est pas l'heure de la sieste. » « Nous allons consulter nos experts en microbes et en IGM. » « Ils vont nous expliquer quels sont leurs rôles ainsi que leurs sortes. » « Bonjour. Les microbes sont des organismes vivants. Ils sont microscopiques. Il faut un microscope pour les voir. » « Il y a trois familles de microbes. Les bactéries, les champignons, les virus. » « Il y a des microbes utiles ou dangereux. Par exemple, les bactéries utiles servent à la fabrication des fromages et des yaourts. » « À quoi servent les champignons ? » « Alors, les champignons, on les trouve partout. Ils servent à fabriquer la croûte des fromages comme le camembert, l'intérieur des fromages comme la roquefort, ou à faire gonfler le pain et les brioches. » « Attention, le dermatophile donne des maladies aux pieds car il aime bien se mettre sur vos orteils comme le pied d'athlète. » « Les champignons peuvent nous rendre malades ? Je croyais que c'était des virus. » « Les bactéries aussi peuvent nous rendre malades. Oui, vous avez raison. Les bactéries aussi peuvent nous rendre malades. On les appelle en fait des microbes pathogènes. Ils nous donnent la grippe, le rhume, la varicelle, la rougeole, les oreillons, une angine. » « Le biologiste s'insère pour fabriquer des antibiotiques ou des vaccins. » « Heureusement pour nous. Mais on peut aussi s'en protéger facilement. Pour s'en protéger, il faut se laver les mains avant le repas, à la sortie des toilettes, avant de manger, après s'être mouché, dès qu'on a les mains sales. » « Nous allons vous présenter un reportage sur les poux, ces petites bêtes qui envahissent la tête de vos enfants. » « Nos scientifiques vont-ils nous dire comment se débarrasser des poux ? » « Bonjour. Quand les enfants font leur rentrée, les poux aussi. Les poux sont nos petits insectes qui ne volent pas et ne sautent pas. Ils ont quatre pattes et deux pinces. » « Ces dernières entaillent le cuir chevelu. Puis, avec leur tronc, ils aspirent notre sang. » « Un poux pique deux à quatre fois par jour pour un repas de trente minutes. » « La femelle pond jusqu'à dix œufs par jour. Ces œufs sont appelés des lentes. » « Les poux se transmettent par contact direct, c'est-à-dire tête contre tête, ou par les bonnets, les écharpes et la litterie. » « Si je pense avoir des poux, je fais un shampoing anti-pou en suivant le mode d'emploi. » « Le peigne à poux sert à se débarrasser des poux après le shampoing. » « Il faut vérifier régulièrement la chevelure, la nuque et autour des oreilles. Ils n'ont pas intérêt à revenir chez nous. Au revoir. » « Vous passez immédiatement la brûlure sous l'eau froide pendant dix minutes. » « Passer la brûlure sous l'eau froide, cela stoppe la brûlure et limite la douleur. » « De même, quand nous nous coupons, il faut nettoyer la plaie, la désinfecter, mettre une compresse ou bien un pansement, selon la blessure. » « Si quelqu'un fait un malaise, on lui vient en aide tout d'abord en vérifiant s'il est conscient, puis on appelle le 15, qui nous guidera par téléphone, si le patient a besoin d'être installé en position latérale de sécurité. » « Attention, si vous n'êtes pas présent au moment du malaise, il faut absolument vérifier que l'espace ne présente aucun danger avant de vous approcher de la victime. » « Maintenant, vous êtes bien armé pour appliquer les règles de la sécurité. » « Nous espérons avoir répondu à vos questions, chers téléspectateurs. » « Merci de nous avoir suivis pour cette émission. » « Rendez-vous pour un prochain numéro des Écoles de la Santé. » « Au revoir. » Sous-titrage Société Radio-Canada